Allo et bienvenue encore. Cette vidéo, c'est un court vidéo pour expliquer comment stabiliser notre poids. Donc disons, tu étais en train de perdre le poids, tu avais l'objectif de perdre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Et tu as déjà atteint ton objectif. Comment tu vas stabiliser votre poids? Comment tu vas faire de non plus perdre le poids? Et est-ce que tu vas rester toute ta vie en faisant ce qu'on fait? Est-ce que tu vas rester toute ta vie dans le keto africain? La première chose que je veux dire, c'est ça. Pour rester dans le keto africain, c'est très bien si tu es quelqu'un qui veut la santé. Disons comme moi, je vis le keto. Ma vie, c'est le keto. Ce n'est pas que je perde le poids, mais je stabilise. Donc c'est ce que je veux vous montrer comment faire. Parce que vivre le keto, c'est pour la santé. Ce n'est pas seulement pour la forme. Tu utilises le keto pour avoir une très bonne forme. Et après tout, tu stabilises ça. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette courte vidéo maintenant. Donc ce que c'est très très important. Première chose, c'est la quantité de glucides. Donc on voit qu'au lieu de prendre moins de 20 grammes de glucides, quand on veut stabiliser, on peut aller maintenant jusqu'à 50, même plus, jusqu'à 115 grammes de glucides. Donc pour les gens qui veulent manger un peu de glucides et tout ça, on peut maintenant amener un peu de féculin seulement. Fais sûr que ça ne dépasse pas 100 grammes. Au maximum, je conseille soit 15 grammes de glucides. Ça veut dire quoi ? Si je veux prendre un très bon exemple, comme tu peux faire les légumes sautés avec le plantain non-mûr, ou bien tu peux faire avec un macabre. Et fais sûr que tu as beaucoup de légumes dans votre plat. Deuxième chose, que je vais parler de ça, haricots. On sait que l'haricot, on ne prend pas pendant notre programme. Mais quand tu veux stabiliser déjà, tu peux prendre un peu de haricots. Ne exagère pas. Parce qu'on a dit notre objectif maintenant, c'est quoi ? Pour rester 20 à 50 grammes de glucides ou jusqu'à 75 grammes de glucides. Ça veut dire qu'on peut augmenter un peu. Et c'est là-bas que je vais parler de carottes. Carottes et betteraves. La carotte et la betterave. À ce moment, le betterave c'est très très important. Pourquoi ? Le betterave est très riche en potassium. Et on a besoin de potassium chaque jour. On a besoin d'au moins 4 700 grammes de potassium chaque jour. Et une grande source de potassium, c'est le betterave. À ce moment, tu peux prendre un betterave, tu fais le smoothie avec, tu mélanges ça avec les fruits qu'on a conseillé. Disons une tranche de pastèque avec le betterave. Ça va te donner un très bon jus. Que tu peux boire ça. Et tu vas toujours maintenir votre poisson dérangé. Même chose avec la carotte. À ce moment, tu peux prendre même 3 carottes, jusqu'à 4 carottes par jour. Ça ne va pas dérangé. Mais faire sûr que votre plat est très équilibré. Beaucoup de légumes, la quantité de viande ne doit pas être trop. Un pomme de votre main, c'est bien. Mais si c'est le poisson, le poisson de 350 grammes, c'est toujours bien. Ne part pas trop dehors de ça. Et une autre chose qu'il faut faire, on connaît déjà que quand on est en train de perdre le poids, il y a le moment qu'il faut diminuer la quantité de graisse. Parce que les graisses peuvent nous mettre en plateau. Ça veut dire quoi? Si la graisse nous met en plateau, si on a déjà perdu le poids jusqu'à ce qu'on arrive à quelques niveaux, il faut aussi diminuer la quantité de graisse. Parce que notre corps peut maintenant utiliser les graisses alimentaires au lieu d'utiliser notre graisse. Ça veut dire quoi? Si tu veux stabiliser, ça veut dire que si tu augmentes la quantité de graisse, ça va te stabiliser. Parce que ton corps va continuer à ce moment à utiliser les graisses que tu as mangées dans ce que tu manges au lieu d'utiliser tes propres graisses. Comme ça, tu ne vas pas perdre le poids. Un bon exemple, c'est quoi? Bulletproof coffee. Bulletproof coffee, c'est quoi? C'est le café. Quand on fait, on ajoute le beurre dedans. Donc, tu peux faire le café ou le thé le matin. Tu ajoutes le beurre de table, pas le mangarine. Le beurre de table dedans. Et aussi, tu peux augmenter la quantité d'avocats. Tous les bons graisses, tu augmentes la quantité. Comme ça, tu ne vas plus perdre le poids. Parce que ton corps va plutôt utiliser cette graisse au lieu d'utiliser les graisses de votre corps. Et à ce moment aussi, si on regarde les fruits, on peut aussi voir qu'on peut augmenter la quantité de fruits. Au lieu de prendre seulement un tranche de pastèque, comme je l'ai déjà expliqué, tu peux prendre un tranche de pastèque et tu ajoutes le betterave. Tu fais un smoothie avec. Ça sera très, très bien. Avec le carotte, ça va te aider de stabiliser. Et maintenant, tu vas manger combien de fois par jour pour le jeûne intermittent? Toujours deux fois par jour. Tu manges deux fois par jour. Ne déborde pas, ne parle pas plus de deux fois par jour. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est toujours rester en bonne santé. Mais ce que je conseille maintenant, c'est au lieu de manger à 13h et 17h, ou bien de faire au mat, tu peux maintenant manger à midi. Donc, tu peux avoir jusqu'à 7h ou 8h entre les deux repas. Comme ça, tu vas aussi maintenir un très bon poids, l'énergie, et ça sera difficile pour tomber en... pour avoir beaucoup de maladies comme par avant. Et aussi, le problème de syndrome métabolique, ça sera difficile pour entrer encore dans ça. Donc, voilà en bref ce qu'on va faire. Donc, tu fais sûr que l'alimentation est équilibrée, beaucoup de légumes, moyennement de protéines, et tu augmentes un peu de glucides à ce moment, comme le mélan, un peu un plantain, le macabre ou les autres choses que tu aimes, petite quantité seulement. Et fais sûr d'augmenter la quantité de graisse et faire manger deux fois. Donc, il faut faire un habitude de manger deux fois. Donc, du courage à vous tous et bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada